Yo la Soul Family, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Ravel Souls. Et donc voilà, comme vous avez pu le dire dans le titre de la vidéo, on va parler des personnages des films qui débarquent très bientôt dans Bleach Ravel Souls, donc cette année normalement, prévu fin de l'année aussi, d'après le Bankai Live, il y a quelques mois, juste avant les deux ans. Donc on a eu déjà actuellement les personnages du manga, de l'arc millénaire, donc on a eu Komamura, on a eu Byakuya, Toshiro et Kuroko, enfin vous avez eu, moi je n'en ai eu aucun des quatre, donc voilà. Et donc sur le site, on peut voir qu'ils parlent des personnages des films et qu'ils débarquent donc bientôt, quand on dit bientôt, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire bientôt l'année prochaine, ça veut dire non, bientôt cette année, donc ils arrivent très très vite. Voilà, là c'est la nouvelle génération, encore une fois, c'est la quatrième génération qui débarque, donc les plus gros personnages du jeu et les plus épiques. Donc on a le film 1, donc c'est Memories of Nobody, on a le film 2 qui s'appelle The Diamond Dust Rebellion, on a Fate to Black avec la Rukia, Dark Demoniac comme on l'appelle chez nous, et Hellverse avec mon méchant préféré, mon personnage que j'aimerais le plus avoir des films et qui est aussi l'un des personnages que j'aimerais le plus avoir de ma vie dans BDWF Souls, donc c'est Kokuto, il est tellement stylé et tellement puissant ce personnage, donc c'est pour ça que je suis hypé de ouf. Je suis hypé mais je n'ai pas d'orbe malheureusement, c'est ça mon défaut, c'est que j'ai beaucoup de hype, je donne beaucoup de bonnes ondes, mais je n'ai rien pour compenser à côté, je n'ai pas d'orbe, je n'ai rien du tout. Donc je vais vraiment commencer à économiser, commencer à maxer mes personnages, parce que j'ai peur que les personnages des films débarquent comme ça du jour au lendemain, et qu'au final je ne vais pas pouvoir me les dropper. Donc voilà, ça c'était pour la partie film. Après on va parler aussi des personnages du manga, pour le moment, nous avons mis 4 personnages du manga, vous le savez, toujours Byakuya, Kyuraku, Komamura et Toshiro, mais dans le Bankai Live ils avaient annoncé 14 personnages, enfin ils ont dit qu'ils avaient les droits sur 14 personnages, donc dans ces 14 personnages-là ils nous avaient montré les 4 Shinigami qui sont sortis, donc les 4 capitaines, ils avaient parlé aussi de Rukia Bankai et Shuei Isagi, donc du coup là il nous reste 10 cases, 10 cases vides, donc c'est juste, leur calcul est juste, ils ont dit 14 personnages, donc admettons que les 2 cases ici, les 2 premières, que ce soit Rukia et Shuei Isagi, donc tout le reste c'est des Quincy, donc on aura 8 Quincy, et en tout 6 Shinigami, donc voilà, ça c'est les droits qu'ils ont actuellement, donc Bleach Braves Souls, sur les personnages du manga. Donc voyez frérot, la vidéo est terminée, c'était justement pour vous annoncer les personnages des films, ils vont débarquer très bientôt, ils arrivent très bientôt, donc dans Bleach Braves Souls, comme le site l'annonce, car c'est le site officiel, donc voyez frérot, pour les nouveaux surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pour les anciens, à la chaîne un petit like, et aussi les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501